... Physiquement, il ne me plaisait pas du tout. J'ai un souvenir d'une polaire avec une couleur burp. Les chaussures tout le temps crottées. Il était plus petit que le genre d'homme que je choisirais. Le cheveu un peu gominé en arrière, un peu macho. Je le vois sortir de sa voiture et je me dis, ah, c'est lui. Ah, il n'est pas terrible. Physiquement, moi, je la trouvais attirant. Elle était jolie, elle avait les cheveux ondulés. Vous l'avez appelé, vous ? J'ai proposé de venir voir un match de foot. Et vous êtes allé au match de foot ? Oui. Vous ne savez pas pourquoi, mais il vous plaît. C'est ça. Il est parti pendant une semaine. Et c'était très, très long. Parce qu'une semaine, vous vous dites, bon, qu'est-ce que... Ah ! Donc là, au moment... Le manque ! Oh, mon Dieu ! Et alors, quand vous l'avez revu, je vois ouvrir cette porte et là, faire... Ah ! Il a été relooké, là, c'est pas possible. Le soir, donc, il part et il m'appelle. Pascal, écoute, ce week-end, je vais à la mer. Il y a une autre fille qui devait nous accompagner, mais finalement, elle ne peut pas. Ça te dit ? Elle répond quand même au téléphone. Enfin, vous êtes allé voir un match de foot une soirée paysanne. Ah ! Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous pour notre semaine spéciale consacrée à l'amour. On va découvrir des histoires sur lesquelles personne n'aurait misé et surtout pas nos invités eux-mêmes. Ces femmes et ces hommes n'avaient rien pour se plaire, mais alors vraiment, vraiment rien. Et pourtant, malgré leur différence de look, de tempérament, de style de vie, ils se sont laissés piéger, on va dire, par la magie, la magie qui a opéré. Ces femmes, donc, elles sont là pour témoigner également aujourd'hui avec leurs amoureux, qu'on va découvrir dans un instant. Ils vont nous raconter leur bonheur inattendu et improbable. C'est une émission pétillante qui vous attend dans « Ça commence aujourd'hui ». Merci d'être au rendez-vous. Bonjour à toutes les quatre. Delstine, bonjour. Lise, bonjour. Géraldine, bonjour. Bonjour, Pascal. Pascal, bonjour. Un peu stressée, Pascal. Non, ça va ? Aujourd'hui, c'est Florence Escaravage qui nous accompagne pour cette semaine spéciale amour. Elle est spécialiste des relations amoureuses. Elle a plein de conseils également à apporter pour ceux qui nous regardent et qui peut-être ne se rendent pas compte que celui à côté ou celle qu'ils ne regardent pas, c'est peut-être le grand amour de leur vie. Si on devait décrire un peu vos amoureux et nous expliquer pourquoi, a priori, vous n'avez rien à faire ensemble. Pascal, il s'appelle comment votre amoureux ? Éric. Éric. Pourquoi il ne vous plaisait pas et qu'est-ce qui était rédhibitoire chez vous ? Déjà, il avait quatre enfants de deux ex-femmes. En plus de ça, physiquement, ce n'était pas mon truc non plus. Géraldine, vous, pourquoi ce n'était pas votre truc ? J'étais plus gabarit rugbyman, grand, cheveux très courts. Il était plus très mince, italien, méditerranéen. Lise, pourquoi il ne vous plaisait pas Tex ? On va dire que c'était surtout un style de vie qui était totalement opposé. Je venais de la montagne à l'époque, juste à côté de la Suisse. Et lui, il résidait à Paris, en vrai parisien, et commercial par-dessus le marché. Donc, ce n'était vraiment pas possible. Et vous, Delphine, pourquoi il ne vous plaisait pas ? Vous allez me trouver très, très futile, mais physiquement, il ne me plaisait pas du tout. Il faisait partie d'un monde que j'exécré, à savoir le monde de l'équitation. Pourquoi exécré le monde de l'équitation ? Parce qu'il y a de la boue partout, ça ne sent pas bon. Moi, je suis plutôt chichi-pimpon. Alors, forcément, arriver là-bas... Chichi-pimpon ? Oui. Ça veut dire quoi, chichi-pimpon ? Il faut que je sois toujours tirée à quatre épingles. Si vous exécrez l'équitation, qu'est-ce que vous fichiez dans un centre équestre, en fait ? Effectivement, je n'y allais pas par masochisme. Ma fille aînée que j'ai levée seule à l'époque était fan d'équitation. Ah, pas de bol. Pour ceux qui connaissent le monde de l'équitation, d'abord, on veut y aller une fois par semaine. Et puis après, c'est deux fois par semaine. Et puis après, c'est pratiquement tous les soirs après l'école. Et quand on va chercher l'enfant, forcément, il faut attendre qu'il retire la selle, la bombe, qu'il range tout. Et donc, on a toujours un petit quart d'heure... Je sors d'un stage d'équitation avec ma fille. Donc, je sais qu'il y a toujours un petit quart d'heure, 20 minutes, où on a les pieds dans la boue. Et ça ne sent pas bon. Et on attend, et ça ne sent pas bon, et voilà. Et lui, il avait ce look, là, on va dire, qui ne correspondait pas du tout. Alors, il ressemblait à quoi, physiquement ? Parce que lui, c'est un passionné d'équitation. Ah oui, totalement. Avant d'être pompier, ce qu'il est maintenant, il était jockey. Ah, carrément. Ah oui. Oui, c'est tout ce que ça engendre, jockey. Moi, dans mon esprit, jockey faisait 1m12 avec 42 kilos. Il était petit ? Non. À l'époque, il avait pris entre jockey et au moment où je l'ai rencontré, il a dû prendre, je ne sais pas moi, 30 kilos. Donc, il était plutôt grassouillé. Ah d'accord. Il était habillé de façon informe, quoi. C'est-à-dire, habillé comment ? J'ai un souvenir d'une polaire avec une couleur beurte. Ah, la polaire, ça tue. Les chaussures tout le temps crottées. Moi, qui passe mon temps à regarder les chaussures, savoir si c'est bien, c'est écrotté tout le temps. Moi, j'arrivais dans la boue avec mes petits talons en me disant, mon Dieu, où est-ce que je vais mettre les pieds ? Et je le voyais là et je me disais juste, bah, rien, en fait, je ne me disais rien. Vous ne le voyez pas ? Du tout. Non, non. Physiquement, ce n'était pas possible. Je vais vraiment passer pour quelqu'un de très, très futile. Et puis, pas du tout les mêmes centres d'intérêt. C'est lui qui vous a abordé au départ ? Ce qui se passait quand j'allais au centre équestre, puisque vous l'avez vécu apparemment. Alors, en plus, j'ai un petit côté sauvage, donc je faisais le tour des écuries pour ne pas voir grand monde. Et souvent, je suis tombée sur Cédric. Et à chaque fois, c'est la seule personne où je ne me disais pas, oh non, ce n'est pas vrai, il va falloir que je parle. Ça allait, il n'était pas désagréable. Oui, il était agréable. On avait toujours quelque chose à se dire. Au moins sur sa polaire, quoi. Au moins, sur les chevaux, je n'y connaissais rien. Ah, et vous parlez des chevaux ? En tout cas, sur les progrès de ma fille, moi, que je n'y connais rien, je me disais juste qu'elle ne tombe pas, c'est bien, c'est parfait. Et voilà, c'est tout ce qui m'a porté. Mais après, lui dire, je suis prof de français, on va parler littérature. Il n'aimait pas les livres. Il détestait l'école. Donc, vous n'aviez aucun point commun ou vous trouviez quand même des... Rien, non, rien. Rien ? Rien, rien. J'ai beau chercher dans mes plus vieux souvenirs, aucun. Vous avez regardé s'il n'avait pas une alliance ou des bijoux particuliers ? Pas d'alliance, pas de bijoux. Non, il avait juste sa gourmette pourrie. Sa gourmette... Avec le nom de style ? Oui, le truc qu'on se dit, mais c'est pourquoi ta sœur ? Moi, je ne dis rien parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui mettent une gourmette. Pour qui c'est rédhibitoire, la gourmette ? Ah bah non, visiblement que vous, hein. Ah bah, je suis désolée. Vous m'aidez pas, les gars, hein. Donc, il y avait sa gourmette, Cédric, et ça, c'était pas... Ah, autour du cou ? Non, et puis en plus, il y avait une chaîne, à l'époque, ça se faisait beaucoup, c'était truc... Mais je me disais juste, je m'arrêtais sur des points de détail, la chaussure crottée, la gourmette, la gourmette, quoi, la gourmette. Moi, ce que j'apprécie, c'est votre sincérité et votre honnêteté. Et maintenant qu'il a été si bien accueilli et présenté, je vous demande d'accueillir Cédric. On va s'éclater pour laisser Cédric s'asseoir à côté de sa douce. Au moins, elle est cash, quoi. Ah oui. Au moins, elle est bien, elle est cash, quoi. Je regarde, aujourd'hui, il y a l'alliance, il n'y a pas de gourmette, il n'y a pas de collier. Vous êtes dur, parce qu'il est beau mec... Ah mais attendez, vous avez la version, il y a 10 ans. Ah oui, d'accord, alors je n'ai pas la version de l'époque. La chenille. La chenille est devenue papillon. Vous saviez qu'elle pensait tout ça, elle vous l'a déjà dit aussi crûment, parce qu'elle est drôle. Oui, on a beaucoup discuté, et puis elle m'a dit que j'étais vraiment l'opposé de ce qu'elle pouvait rechercher, et à la limite, c'est totalement ce qu'elle pouvait ne pas supporter. En dessous, il y avait la polaire. Vous l'avez brûlé, la polaire, ou pas ? Vous avez compris que ce n'est pas possible. Il n'y a pas longtemps, elle a longtemps traîné dans une armoire, mais je n'avais plus le droit de la mettre. Au cas où, ça peut servir, elle est virée. Vous l'aviez repérée, Delphine ? Oui, mais comme une personne, comme une jolie femme qui passe de temps en temps en courant d'air, parce que c'était quelqu'un qui ne restait pas en fait. Vous la trouviez un peu inaccessible ? Complètement inaccessible. On n'avait rien pour son contrat, et déjà, elle ne restait pas, donc c'était super inaccessible. Quand vous ne pouvez pas parler à quelqu'un, c'est difficile. Et puis, dans sa manière d'être, oui, moi j'ai été dans mon monde d'équitation, cavalier. Ah, donc vous n'étiez pas du tout en train de la draguer, en fait ? Non, non. Juste, vous parliez avec elle, et ce n'était pas désagréable. On se rencontrait, on discutait, on échangait, c'était des sujets divers et variés. Tu as duré combien de temps, ces petites discussions comme ça, au centre équestre, sans but ? On a 3-4 ans. Ah, quand même ! Ah, il a ferré la bête pendant 4 ans. Il a ferré la bête. C'est ça, j'ai remis. Mais alors, à quel moment, dans la tête de qui, ça a pu germer l'idée qu'il puisse se passer quelque chose entre vous ? Alors, pour ma part, jamais, franchement, il ne m'intéressait pas, mais ma fille, donc, avait des problèmes à l'école. Alors, maintenant, on va appeler ça de harcèlement. J'avais géré le côté école avec la CPE, mais ces mêmes demoiselles faisaient partie du centre équestre. Et là, c'est un monde que je ne connaissais pas. Je me suis dit, est-ce que vraiment je dois interférer, comme je le fais à l'école, vers qui je peux me tourner ? Lui, c'était un peu, à l'époque, le grand frère du club. Donc, je lui ai envoyé un message en lui disant, écoute, si un jour, tu as un petit moment pour m'aiguiller, me dire ce que je dois faire, et vraiment, c'était sans aucune arrière-pensée. J'avais beaucoup de peine pour ma fille, pour Pénélope, et je me disais, il faut vraiment que quelqu'un l'aide et quelqu'un en qui elle est confiante, surtout une présence masculine qu'elle n'avait pas. Donc, je lui ai envoyé un message en lui disant, si tu peux passer un de ces jours, écoute, ma porte sera ouverte, et ce n'était pas facile parce que ma porte, elle était carrément fermée à tout le monde, je veux dire, solitaire. Il a été à la hauteur de cette demande que vous lui avez fait ? Tout de suite, il a été comme il est dans la vie, à savoir réactif. Et il m'a dit, écoute, je suis en formation, j'ai un emploi du temps de ministre, mais dès que j'ai la possibilité, ça a été très rapide, je passe. Il m'a dit, écoute, j'ai une petite heure, je passe chez toi, donne-moi ton adresse, et puis je viendrai pour essayer de peut-être discuter un peu avec Pénélope, et puis pour te donner un peu des clés pour sortir de cet impasse qui me rendait triste pour ma fille. Et alors, quand vous l'avez vu débarquer hors contexte, hors équitation, là, tout d'un coup, vous ouvrez la porte, on le voit, enfin voilà, vous le voyez vraiment bruit. Eh non ! Ah non ? C'est ça le truc. C'est-à-dire ? Parce qu'il était en formation pour devenir professionnel, sapeur-pompier professionnel, et il est arrivé avec l'uniforme, avec la douille. Oh mais ça, c'est sexy, l'uniforme du pompier ! Non, je déteste ! Ah non, c'est autre chose, oui, je suis d'accord. Non, 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 non ! Il est arrivé avec le... Ah, vous n'aimez pas non plus, du tout ! Ah, vous êtes hyper dure, parce que moi, je trouve que l'uniforme du pompier, ça va à tout le monde. En tout cas, moi, ça ne m'a pas touchée. J'ai vu arriver, en plus, c'était au mois de janvier, gros machin avec les bandes, vous savez... Ah oui, je trouve ça hyper sexy, moi ! J'ai ouvert la porte, je me suis dit, ah bah voilà... Non, on le voit bien, on le voit très bon. Ah oui, vous voulez pas d'habituer. En fait, vous vouliez le costard, la cravate, les chaussures un peu fines, alors vous l'avez vu arriver et pourtant c'est à ce moment-là vous vous êtes dit mais peut-être qu'il peut se passer quelque chose non même pas en fait on a discuté de ces problèmes puis après quand vous êtes arrivé au bout d'une problématique toi ça va la vie vous parlez de choses et d'autres puis on en vient à se dire ça va dans ta vie et moi j'étais au bout d'une histoire on était quelque chose de moins limpide ah oui vous étiez pas loin d'être sur le marché de l'amour c'est ça et je l'ai un peu aidé finalement quand il m'a expliqué que c'était la fin de l'histoire dans mon esprit je me disais parce que moi j'étais silviataire depuis pas mal de temps bien échaudé et je me disais il va encore le faire le coup du je ne suis pas bien dans ma vie et puis ça vous a commencé à vous traverser l'esprit je me suis dit qu'en tout cas ce type de parole je l'avais déjà entendu chez d'autres hommes et je me suis dit allez ça va être le coup du attention je chante très bien ça va être le coup du parole et parole et parole pourquoi parce que vous lui avez dit quoi ce type de parole ? vous lui avez dit quoi ce jour-là ? vous vous êtes lancé ? vous lui avez dit un petit peu ? non mais je lui ai dit qu'on était au bout d'une relation mais j'étais encore avec ma compagne de l'époque donc je suis au bout d'une relation je pense que ça va s'arrêter et puis comme on voyait qu'on s'attendait bien qu'on avait au final des points communs en tout cas qu'on se plaisait on avait l'humour en tout cas qu'on avait l'humour qu'on se plaisait plus ou moins on s'est dit elle s'est dit je me suis dit que peut-être ça irait plus loin mais mais vous lui avez dit quelque chose ? rien c'était des vous savez les fameux après ça vous a entendu en fait les petits points après quand il est reparti les petits points de suspension le moment était très bien alors là forcément tant que prof de français je lui disais tu sais que ces points de suspension ont quand même une saveur particulière oui avec les petits points etc et j'ai retrouvé il y a peu de temps tous les sms qu'on s'était envoyé je les ai tous notés pendant un an sur mon ordinateur je les ai relus il n'y a pas longtemps et je me disais ces points de suspension ils ont fait quand même beaucoup pour notre relation alors qui du coup a passé à vitesse supérieure après les points de suspension ? je crois que c'est je t'ai embrassé sur le coin de la bouche il est revenu le lendemain pour savoir si la problématique de ma grande il est revenu pour vous voir le lendemain il est revenu il m'a dit écoute tu sais je pense vraiment que je vais quitter ma compagne fais-le et on en reparle je lui ai dit écoute on va faire les choses dans l'ordre il est hors de question que je sois la fille de l'ombre moi je suis peut-être un courant d'air mais pas la fille de l'ombre tu fais les choses dans l'ordre et on verra ensuite si ma porte est ouverte donc ça c'était le jeudi et la porte elle s'est ouverte le dimanche ah le dimanche vous avez largué votre histoire et donc je l'ai accueilli je dis bah écoute effectivement si maintenant t'es seule on peut peut-être essayer quelque chose et c'est là où vous l'avez embrassé sur le coin de l'élève ? ici vous savez ah oui la petite commissure d'élève sympa je vais pas trop vite c'est ça un baiser au point de suspension voilà et après vous n'êtes plus quitté vous êtes revu le coup non alors on va dire que c'était bien finalement peut-être pour notre histoire il partait en formation pour devenir pompier pro et je pense que t'as dû partir pendant de façon épisodique pendant trois mois ah donc là au moment le manque ah mon dieu ah il vous a manqué la semaine il est parti pendant une semaine je sais pas où t'étais d'ailleurs je sais plus et c'était très très long parce qu'une semaine où vous vous dites bon qu'est-ce que avec les petits pains les petits chancherignos les petits papillons et vous elle vous a manqué ah oui on se manquait je pense qu'on était bien ensemble en fait on avait plein de choses à se dire à se raconter à faire et à découvrir parce que je connaissais pas tout le monde et alors quand vous l'avez revu après ses stages il m'avait dit écoute je t'emmène au restaurant donc là j'avais peut-être une possibilité pour qu'il quitte la doudoune et l'uniforme et effectivement je me vois ouvrir cette porte et là faire pour me faire taire il faut y aller mais là pourquoi ? vous aviez fait attention ? oui un petit peu la redingote la redingote la chimise le machin vous dites il a été relooké là c'est pas possible il fallait quand même que j'arrive que j'arrive à la convaincre parce que c'était compliqué et alors ce jour là vous découvrez qu'en fait le beau gosse il sait très bien s'habiller il est vraiment pas mal vous chavirez et là vous allez découvrir un autre Cédric quoi ? je me suis dit il m'apporte plein de choses en plus il était toujours très ouvert j'ai toujours des idées à peu près loufoques et il me suivait pour tout je peux lui proposer d'aller voir une pièce de théâtre en sud coréen sous-titrée ok il n'y a pas de problème etc bonne patte quoi ouais et puis surtout beaucoup d'humour je pense que les plus beaux fourrires de ma vie c'est avec Cédric on passe beaucoup de temps beaucoup de temps à rire à pleurer de rire et ça c'est juste essentiel vous êtes marié ? on s'est marié on n'a pas fait dans l'ordre on a fait d'abord emménagement rapidement un conjoint un conjoint ça c'était le pire il a fallu faire un conjoint une petite fille Isée ouais à quel âge ? elle maintenant elle a 7 ans et à la suite de ça un an après notre mariage et maintenant en plus il a réussi à ce qu'on soit propriétaire et là j'ai juste envie de dire je n'ai plus du tout aucun à Pénélope Isée à Pénélope Isée là nos filles voilà vos filles vous êtes toujours fou amoureux parce que vous vous regardez avec des yeux oui et oui et comment ? c'est le secret de votre couple c'est l'humour aussi ? j'ai l'impression l'humour et puis d'être fusionnel on s'entend très très bien et c'est limpide ça a toujours été le mot de notre relation ça a toujours été facile en fin de compte même quand il y avait de la distance ou quoi c'était on s'entendait bien alors quel regard vous portez sur cette histoire d'amour ? moi je vois quand même il y avait quand même des petits signes dès le départ d'alchimie non ? oui bah disons on entend que la complicité et les points communs c'est deux choses très différentes c'est pas parce qu'il n'y a pas de points communs qu'une complicité ne peut pas s'établir et puis l'autre l'autre élément c'est que j'entendais donc plein de fermetures plein d'exigences de critères très enfermants finalement qui vous enfermait mais vous Cédric avec le temps vous avez su ouvrir une petite fenêtre puis une autre et comme quoi vous voyez ces critères il vous a fallu du temps et donc c'est aussi instructif de se dire que finalement si on est beaucoup plus ouvert on peut se laisser surprendre par une personnalité parce que finalement vous vous êtes laissé surprendre par cette complicité cet humour alors que toute l'enveloppe ne correspondait pas donc l'amour se joue vraiment en dehors des critères physiques alors Lise vous en étiez où vous au moment où déjà les hommes c'était non quoi ah c'était terminé on m'appelait Lise Berg donc ça portait très bien vous l'appelait comment ? Lise Berg et pourquoi ? parce que vous étiez en colère j'étais maman de deux enfants déjà donc j'avais autre chose à faire et surtout j'étais sortie de deux histoires complètement nulles et puis j'avais des copines à un moment donné c'est vrai que j'étais plus copain que copine parce que très garçon manquait j'étais basket, baggy, grosses chaussures je me cachais vraiment de tout le plus garçon possible là je ne sens plus du tout plus du tout à ce que vous étiez alors justement je voudrais qu'on se replonge dans celle que vous étiez à l'époque et aussi celui qui était Tex et vous allez voir que vos parcours vous n'étiez pas du tout fait pour vous rencontrer Lise née en juillet 1971 et grandit en province loin des grandes agglomérations Tex, lui, voit le jour six ans plus tard à Paris en grandissant la jeune fille affirme une personnalité de véritable garçon manqué elle adopte un look bien à elle et s'adonne à des loisirs plutôt masculins à l'aube de ses 20 ans elle est attirée par le rap et elle accepte enfin de cultiver un peu sa féminité en se laissant pousser les cheveux Tex, quant à lui est un enfant très sage on lui enseigne très tôt les valeurs du travail et il se destine à des études supérieures il met un point d'honneur à être toujours apprêté en cultivant un look chic et classique il profite de sa jeunesse dorée en compagnie de ses amis tous les séparent Élise qui est entre temps devenue maman solo est loin d'imaginer que ce jeune parisien va devenir l'homme de sa vie ben pourquoi ? mon fils c'est la clé c'est lui qui m'a dit j'en ai marre d'avoir une maman qui s'habille en mec et toutes les autres mamans elles ont des compagnons et pas toi donc je me suis sentie autorisée à ce moment là et puis avec ses fameuses copines alors elle s'inscrivait vous savez sur les sites des gens qui ont faim pas des gens qui cherchent exigeants nous on était sur les sites des gens qui ont faim et elle nous disait et j'ai coché alors toutes les cases toutes les cases de l'homme qui pourrait me plaire mais on parlait que de physique là et pas de style de vie ni de culture ni de mentalité donc physiquement et j'avais même pas mis de photos sur mon profil rien du tout c'était juste parce que en même temps vous aviez pas envie de devenir nonne non plus non voilà c'est ça je m'étais dit bon allez et surtout fallait 500 km d'écart comme ça j'étais sûre qu'on me fasse pas une scène de ménage ou qu'on vienne pas me casser les pieds ah ouais et surtout dans mes passions que j'ai toujours et qui nous étaient opposées à l'époque moi je suis très sport mécanique très équitation et il fallait que je roule et le fait de faire des kilomètres dans ma voiture c'était pas mal ça me faisait du bien ça me vitait la tête et il habitait à 500 km ? oui ah ouais vraiment très loin moi j'habitais à côté de la Suisse à Pontarlet dans le Doubs et lui il est de Noisy-le-Grand donc mais qui l'a drague ? c'est vous qui l'avez coché qui l'avait liké qui l'avait fait je sais pas comment ça s'appelle sur ses sites un match ou un truc comme ça moi je lui ai envoyé un mail ah c'est vous qui lui avez envoyé en fait j'ai pensé que c'était une publicité mensongère je me suis allé c'est bon pourquoi ? bah parce qu'il était vraiment beau vous avez dit je peux pas être célibataire bah non parce que pour moi c'était plus un site pour des gens comme moi enfin qui voilà qui ont du mal à trouver qui ressemblent pas à grand chose dans l'absolu je m'attendais pas à avoir vraiment le type d'homme physiquement toujours que je cherchais et elle vous plaisait vous Tex ? il n'y a pas de photo ah oui il n'y a pas de photo et vous vous acceptez de rencontrer quelqu'un juste parce qu'elle a coché trois passions dont j'aime les asiatiques quoi c'est ça ? vous êtes pas très difficile on était sur le site des gens confins ah oui c'est ça ah oui donc vous vouliez en fait vous vouliez aussi un plan d'un sort pardon mais moi j'étais dans cet état d'esprit là de toute façon donc vous vous êtes découvert au bout de 500 kilomètres ? oui oui et alors vous vous êtes retrouvé où chez vous direct ? ah c'était beaucoup plus compliqué que ça c'est à dire on se donne rendez-vous quand on se connait pas on va pas tout de suite aller aller à la base je devais le rencontrer chez lui ah oui après bon j'avais quand même pris mes précautions comme je suis une ancienne directrice de chaînes d'hôtels connues j'ai toujours des petits coins où je peux aller chez d'anciens amis pour loger et s'ils m'avaient pas plu à l'arrivée ouais alors après sauf que quand je reçois un email disant je passe sur Paris oui je veux bien aller dans un hôtel passer la nuit je me dis bon il y a un message codé ah ouais il est même pas codé il est même pas codé alors que vraiment non il est pas très codé c'est clair quoi là il y a pas trop un point de suspension donc vous vous êtes donné rendez-vous dans un hôtel à Paris oui mais parce que moi je suis une hôtelière donc ça ne me choquait pas et c'est pour ça que j'aime pas les commerciaux parce que je les ai tellement vus dans le cadre de ma profession que j'en voulais surtout pas quoi donc vous vous êtes vus où finalement alors à l'hôtel non dans une station service oh c'est glamour hyper glamour parce que je me suis perdue donc il m'a retrouvé sur la station d'autoroute et alors coup de coeur quand vous le voyez arriver non parce qu'en fait on a pas eu le temps de discuter moi comme je suis très voiture déjà je regarde la voiture qu'il a parce que pour moi c'était important c'était aussi incroyable il avait quoi comme voiture ? bon c'est une petite voiture j'avais pas des grosses voitures bling bling donc c'était très bien je lui dis c'est bien il est plutôt quand même modeste dans son genre mais il a une voiture cassure bon et on part et je vois qu'il met de la distance entre moi et ma voiture et là je flippe total parce que je me dis ça y est il a vu ma tête et vous l'avez pas prévu ? il m'a vu je lui ai fait peur il se casse le gars donc je l'ai collé parce que bon j'ai quand même fait un peu de stock car un peu de choses comme ça j'ai fait aussi du trial 4x4 donc je me mets à fond dans ma voiture je le colle mais j'étais vraiment à très très peu à tel point que j'ai failli l'emboutir et à un moment il me fait comme ça pour que je me garde donc bon je me garde je descends de la voiture ouais et puis à ce moment il descend il descend et à ce moment là pas de bonjour rien je l'embrasse mais cash je vous demande pas si elle vous plaisait du coup je dirais que vous y allez en même temps vous savez tous les deux pourquoi vous étiez là donc allons à l'essentiel ouais mais même pas elle vous plaît c'est quelque chose qui est sorti du coeur qui est sorti du coeur c'est quelque chose que je pouvais imaginer faire mais que jamais je n'aurais osé faire et là ça s'est fait naturellement donc quand on le disait tout à l'heure c'était fluide l'impide on ne sait pas pourquoi ça s'est fait c'était le premier premier élément déjà de mais vous n'alliez pas rester sur le trottoir toute la journée vous avez fait quoi après vous êtes allé chez vous du coup il a pris mes bagages ah ok il se trouve que j'avais pris plein de chaussures parce que je ne savais pas trop comment m'habiller moi je ne connaissais pas le climat chez moi il faisait moins 12 de la neige j'arrive ici donc j'ai pris et les après-ski et les petites chaussures et les gros je ne savais pas voilà je me fais quand même renseigner au préal mais du coup j'avais toute une valise de chaussures et j'ai oublié ma valise de chaussures donc il ne me restait plus qu'une paire de baskets que j'utilise pour conduire moi j'aimerais savoir si vous aviez communiqué avant beaucoup énormément par écrit j'avais besoin oui on aime beaucoup les échanges moi je n'aime pas beaucoup les fautes d'orthographe ça me gêne donc j'avais besoin de quelqu'un voilà et en plus il parle anglais donc moi ça me permet aussi de travailler parce que dans le hodou malheureusement on ne le parle pas beaucoup ça nous permettait de continuer ces échanges là et en effet nous avions un échange écrit énorme avant de se rencontrer voilà oui c'était bien ah bah oui ok j'en sais rien donc vous êtes on est chez Tex oui voilà paraît-il pourquoi paraît-il parce qu'en fait alors dans la discussion j'explique que je n'aime pas le mensonge parce que c'est ça qui a fait capoter énormément ma vie de couple précédente et que c'était rédhibitoire et tout de suite bah en fait on n'était pas chez moi puisqu'on était chez un ami pourquoi pourquoi pas chez vous pourquoi bah parce que j'habitais encore chez ma mère chez mes parents quasiment 30 ans donc voilà c'était 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 version vous aviez quel âge bah j'avais 28 vous étiez encore chez votre maman et oui une maman un peu poule voilà donc automatiquement c'était un peu compliqué je pense que ça fonctionne pas on prévoit au bout d'un soir chez les parents ça fonctionne pas donc automatiquement automatiquement il y a ma mère qui dort mais ne t'inquiète de rien voilà voilà t'inquiète donc du coup bah j'avais préparé j'avais vu ça avec mon meilleur ami et puis on avait fait canard à la quai riz enfin bon voilà le dîner la déco et bah à ce moment là il y a quelque chose qui se crée pourtant physiquement c'était pas ce que je recherchais parce que j'avais pas de photo on était quand même bah oui vous m'avez pas dit oui bien sûr la voix même s'il y a une force qui qui vous attire qui m'attire c'était pas votre truc voilà c'était de moi on me cherchait plutôt brune sophistiquée des belles mains des belles mains de beaux ongles des belles petites chaussures j'iradine a dit mais je suis là oui c'était pas du tout votre cap mais il y a quelque chose il y a ouais un truc qui s'explique pas voilà exactement c'est pour ça que je parlais souvent de coup de foot parce qu'il y a quelque chose qui était vraiment présent et quand elle me parle de mensonge en plus bah j'accroche bah je lui avoue je lui dis oui j'ai quelque chose quand même à t'avouer tout de suite chez ma mère voilà donc elle s'attendait ça y est il est marié il y a quelque chose ah ouais j'avais je me suis ça y est c'est parti il est marié au pays alors à quel moment il va falloir que l'un ou l'autre fasse un pas pour changer parce que vous vous êtes chez vous des enfants en basket vous vous cherchez une femme sophistiquée vous habitez chez maman à quel moment il y en a un qui va dire je vais changer pour toi bah moi déjà dans le premier week-end j'ai commencé à me féministe bah de toute façon il m'a acheté une paire de bottes qui montaient jusque là avec des cuissardes avec des talons comme ça ah oui et en plus il m'a acheté un petit comment on appelle ça là un corsaire en jean alors à l'époque je pesais quelques kilos de moins j'étais en taille 34-36 donc il s'était chargé de me féminiser donc j'ai l'impression d'être un peu déguisée mais je me suis dit tant pis on va y aller je vais essayer d'être une fille puisque aussi mon fils m'avait demandé de devenir une fille ouais c'est ça donc on va essayer de le redevenir alors j'ai fait déjà ce premier effort quand même et vous vous avez fait un effort Tex ? bah moi physiquement elle m'avait pas dit tout de suite j'aime pas le pantalon évasé pas de def la chemise les petites chaussures tout ça elle m'en avait pas parlé elle m'avait pas dit qu'elle n'aimait pas donc j'ai pas changé ce côté là et donc vous êtes devenue ultra féminine aujourd'hui parce qu'on est très loin du jean basket vous êtes redevenue en fait celle que vous étiez avant oui et vous pour le coup vous avez changé radicalement le style de vie parce que maintenant vous êtes devenue beau-père en plus c'est ça beau-père ça fait 13 ans qu'il élève mes enfants oui que par-dessus le marché il est devenu professeur d'arts martiaux parce que moi je voulais un asiatique qui pratique les arts martiaux vous êtes sympa vous parce qu'elle vous dit même quel boulot vous allez faire en fait non mais c'est venu tout seul c'est venu mais tout seul mais je le sentais tellement fait pour ça en fait il s'est incrusté dans mon club c'est moi qui ai commencé à faire du sabre et je lui ai dit mais je suis sûre que ça te conviendrait pour canaliser l'énergie et puis retrouver un peu alors pas forcément les racines puisque là en l'occurrence c'est un art japonais donc c'est pas tout à fait le même pays mais ça aide en fait vous l'avez pas façonné comme vous vouliez mais vous avez révélé peut-être celui qu'il avait à l'intérieur de vous ça a été un révélateur pour vous ce que vous me disiez tout à l'heure vous me disiez quand je l'ai vu puis vous faisiez ce signe il y a eu un truc un peu magique c'est ça en fait elle vous a révélé à celui que vous étiez vraiment très loin d'un tangui finalement et vous êtes devenu un beau-père responsable d'enfants chef de famille et on a acheté tout de suite j'ai dit je ne pars pas si on n'achète pas donc il n'a pas connu la page non il a fait papa-maman propriétaire et vous avez eu un enfant tous les deux ? beau-père aussi oui aussi ? moi c'était mon rêve d'avoir un enfant métis je ne pensais pas qu'un jour ça se concrétiserait non mais elle est comme ça non mais c'était un rêve quand j'étais gamine je ne rêvais pas du prince charmant avec ses collants moi c'était vraiment le samouraï avec les grands cheveux les armures alors il manque les grands cheveux c'est quand même plus classe c'est votre style à vous aujourd'hui maintenant ? c'est mon style à moi en effet ça s'est façonné aussi ensemble finalement parce que bon c'est vrai qu'il y a le côté un peu particulier et se différencier il a appris à dire non avec moi aussi à dire quand il n'était pas d'accord quand un truc parce que voilà il disait oui à tout le monde donc on lui demandait d'être comme ça il était comme ça il n'osait pas il avait peur du regard des autres Florence qu'est-ce que ça vous inspire ce beau couple ? je me dis pour les téléspectateurs voilà c'est quelque chose de tellement complexe on peut se dire de magique l'amour mais en fait vous il y a tous les ingrédients c'est à dire que à la fois il y a un immense respect des individualités parce que quand même vous l'avez révélé à ce qu'il est cet être voilà d'origine asiatique qui aujourd'hui s'épanouit encore plus dans cette posture là et vous on entend aussi que vous avez voulu au début la façonner à votre image vous aussi vous avez quand même voulu le façonner voilà mais néanmoins avec beaucoup de respect de vos individualités de chacun donc on voit bien qu'au début on y va avec nos critères et puis en fait après on accueille on accueille la différence et on se plaît sur finalement sur des valeurs communes puisque je vois que le fait qu'elle n'aime pas le mensonge ça vous a vraiment fait quelque chose en vous disant voilà on a peut-être des valeurs communes donc je trouve ça très joli de se dire ben voilà finalement on peut faire exploser tous nos critères parce que l'amour c'est aussi monter sur la montagne de l'autre c'est certainement pas épouser quelqu'un ou se mettre avec quelqu'un qui nous ressemble c'est ça le en fait je moi depuis que je fais ce métier ça fait près de 14 ans je n'ai jamais vu une personne qui est avec sa même moitié de camembert on est toujours attiré par la différence en fait il n'y a pas d'amour sans obstacle je vous propose de méditer là dessus il n'y a pas d'amour sans obstacle il n'y a pas d'amour sans obstacle quand c'est trop évident on n'y va pas et vous voyez en plus le très très bon signe que vous donnez aujourd'hui avec cet exemple c'est que vous étiez sûre de ne pas y arriver ah oui moi toutes les filles qui viennent me voir elles me disent ça elles me disent je suis certainement celle avec qui ça ne va pas marcher en fait parce que quand on a le sentiment que ça ne va pas et que finalement on est dans la démarche d'ouverture et de curiosité dans laquelle vous avez été et bien en fait tout est possible Géraldine soirée entre filles loupée vous étiez comment vous physiquement ce soir là ah j'étais coquine j'avais une petite jupe moulante bon je faisais 10 kilos de moins j'étais très mince le cheveu de tigresse non j'avais les cheveux très très longs en bas du dos vous aviez envie de vous amuser oui de vous sentir désirée mais pas plus c'est ça et quand vous l'avez vu Jean-Marie vous avez ressenti quoi bah c'était mal engagé pour lui puisqu'il n'était pas prévu c'était une soirée fille initialement donc on ne voulait pas de mec et moi quand je l'ai vu il n'avait rien physiquement qui m'allait parce qu'il était plus petit que le genre d'homme que je choisirais il était très mince très sec parce qu'il faisait à l'époque il sortait aussi d'une rupture et en fait il avait tout mis dans le sport donc il faisait de la planche à voile du foot enfin tout ce qu'il pouvait faire donc il devait faire 70 kilos et encore il était très 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 bronzé le cheveu un peu gominé en arrière un peu macho un peu un peu voilà et c'est lui qui vous a dragué c'est lui qui m'a dragué alors moi j'ai envie qu'on découvre physiquement Jean-Marie à travers ces images voilà à quoi il ressemblait à l'époque et vous mesdames est-ce que vous auriez craqué à 20 ans Jean-Marie est un jeune homme qui ne passe pas inaperçu brun ténébreux aux cheveux gominés il aime plaire et renvoie l'image de quelqu'un qui a confiance en lui il séduit en toutes circonstances et adore user de son charme devant l'objectif avec son air italien et son style raffiné rien ne semble l'arrêter bonjour Jean-Marie bonjour bon beau gosse en fait beau gosse bah moi je trouve beau gosse en effet un peu un peu latin prononcé peut-être mais un moins de cheveux un peu mais bon c'est l'âge c'est vous qui êtes allé tchatcher avec elle j'utilise ce mot parce que c'est un peu ce qui s'est passé peut-être oui non en fait si vous voulez on était on était une soirée du foot et j'entends derrière un de mes amis qui dit je vais à une soirée demain au Macumba avec avec ma copine qui a une copine c'est vraiment Macumba ou c'est une réplique non je vous jure ah ça s'appelle vrai il y a encore des boîtes qui s'appellent Macumba ah ouais la copine de mon amie de Titi il dit je viens avec une copine célibataire qui est en une rupture qui est au bout de sa vie et moi j'entends ça je dis ah bah si elle est célibataire je viens je m'incruse parce que si elle est célibataire je viens parce que comme disait Lise vous aviez faim quoi oui non parce que à l'époque à l'époque c'était j'étais un petit j'étais un peu un chasseur dans l'âme on va dire ah oui un peu un prédateur c'était une depuis sur le tableau en fait ah d'accord non puis c'était voilà c'était une bonne soirée en perspective ah vous aviez un gros tableau de chasseur ouais ok d'accord ça va oui ça va vous étiez un séducteur oui j'étais un séducteur un séducteur j'ai arrêté depuis madame forcément et vous accumuliez un peu les conquêtes un petit peu elle ressemblait à quoi donc robe noire physiquement elle était jolie elle avait une petite jupe courte les cheveux ondulés jolie non non pour le coup elle était physiquement moi je la trouvais attirante après c'est vrai que quand on a commencé à discuter dans la soirée on voyait qu'elle était fermée quoi un peu fermée elle discutait beaucoup avec sa copine avec Nadia avec moi pas trop mais enfin elle était fermée elle avait un discours j'aime pas les footballeurs j'aime pas les hommes j'aime pas vous faisiez du foot ? moi je faisais du foot je fais toujours du foot vous seriez pas été un petit peu lourd est-ce que vous étiez pas du genre un peu lourd quoi le mec en boîte pardon l'homme en boîte un peu en dos non même pas parce qu'on était ensemble un peu encore ensemble donc j'étais même pas forcément lourd il se la racontait un peu ah ouais d'accord c'était un peu lourd clairement non donc il vous a pas plu du tout au départ en fait alors moi non et en plus j'étais vraiment j'avais un discours très clair c'était je ne veux plus d'hommes dans ma vie enfin ils sont tous cons ils sont tous méchants je souffre trop d'accord voilà plus jamais donc cette soirée finalement il se passe rien entre vous il se passe rien jusqu'à qu'on aille en boîte de nuit et que je cède sur les coups de 3h du matin en me disant voilà vous cédez à quoi ? un baiser ? un petit baiser voilà mais c'était vraiment pour me dire il me fout la paix après comme ça mais vous n'allez pas plus loin on va pas plus loin ce soir là non non on se dit au revoir sur le parking à 6h du matin on discute une heure de temps sur le parking ah ouais pour une soirée le parking du Macumba voilà forcément donc on est sur le parking et vous lui donnez quand même votre numéro il me demande mon numéro et vous vous le donnez quand même le baiser était pas mal quoi franchement le baiser était pas mal non aucune personne non puis vraiment c'était physiquement c'était rédhibitoire il ne me plaisait pas et c'était ça pesait vraiment lourd dans la balance donc je lui donne mon numéro j'étais footballeur à ce moment dans un snowboardeur très 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 brouillé à l'air tamalibus c'était ça quoi ah ouais caricature en fait ah non puis le petit merdeux quoi donc non et alors vous l'avez vous l'avez appelé vous ? directement après ? bêtement moi quand on me pose un challenge surtout comme ça ah bah évidemment le challenge au séducteur il s'est dit elle elle va craquer quoi donc en fait ben voilà c'était justement la personne qui est un peu froid qui me donne un petit bisou pour dire je me débarrasse 3 points de suspension voilà donc en fait on s'est quitté à 6h30 à 6h du matin et je l'ai rappelé à 10h30 je crois et vous lui avez dit quoi vous lui avez proposé de faire quoi ? c'est rapide donc j'ai proposé de venir voir un match de foot oh ça c'est fou vous avez rien trouvé d'autre à 10h30 que de l'inviter ben non mais la preuve que finalement en fait il faut savoir décrypter en fait c'est non 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 mais souvent et vous êtes allé au match de foot ? oui ouais comme quoi ne dis pas qu'il vous plaisait pas en fait vraiment j'étais hyper surprise il avait une voix au téléphone qui était d'enfer il avait une voix il a une voix très calme j'ai un bel organe au téléphone vous avez pas tout à fait changé en fait il est très prétentieux vous voyez quand je dis prétentieux péteux voilà on y est et là vous vous êtes dit c'est dommage il a une jolie voix si on oublie un peu son physique il est pas mal en fait il faisait soleil je me dis allez j'y vais quoi enfin c'est pas grave tu subiras le truc c'est pas grave tu bronzes ce sera toujours ça de gagner donc on va en match de foot donc là il braille pendant deux heures sur la touche parce qu'il est suspendu que l'équipe joue pas comme il faut donc vraiment là j'ai le Jean-Marie italien et qu'il braille il y a entraîne aussi j'entraîne aussi la jonquille club où il y a mon fils justement donc je suis entraîneur dans l'âme aussi il est très impliqué en plus c'était un match local match local oui il y a trois personnes on est trois à regarder mais en quoi ça a une importance le fait que ça soit un match local je crois pas non mais c'est pas le gros match c'est pas glam quoi c'est un petit truc d'accord et donc vous avez un enfant qui fait du foot non ? oui voilà c'est le départemental ok donc on va avoir le match et à la fin du match il me dit bah écoute il y a une soirée il y a une soirée ce soir avec mes potes du foot ? avec ses potes du foot au makumba ? non 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 autre ambiance pourquoi grand luxe ? c'était où cette soirée ? alors c'était une soirée ça s'appelle la fête des vieux métiers ah ouais c'est local et en fait c'est paysan c'est voilà c'est du cru c'est des fiers de bois l'artisanat moi je suis un peu comme Delphine je suis un peu prout prout vous voyez dans les soirées pompon pimpimpompon chichi pompon chichi pompon chichi pompon comme ça moi je suis pas la jupe noire était pas du tout circonstance c'était plus la botte pour aller faire du cheval qu'il fallait mettre et alors c'est ce que vous avez fait vous vous êtes mis en route j'y suis allée ouais ouais j'y suis allée je me suis pensée ce que je foutais là pendant toute la soirée enfin là vous le cherchez quand même vous l'embrassez à 4h du matin à 6h du matin je vous rappelle vous tapez le match de foot et la soirée paysanne c'était de la torture on a fait 24h en fait non stop ah ouais 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 non mais à la fin de la soirée j'en pouvais plus je me suis vraiment dit qu'est-ce que je fous là et qu'est-ce que je fous avec oui mais il vous plaît en fait vous savez pas pourquoi mais il vous plaît pas encore non vraiment je m'interroge je me dis mais ça mènera à rien ça n'ira pas plus loin ça mènera à rien ouais qui le stimule lui encore plus évidemment lui il est dans son challenge tout à fait voilà mais l'idée c'est exactement ça en fait il s'est accroché elle pardon qu'est-ce qui t'est stimulé toi alors moi absolument rien pourtant qu'il était à chaud bah là il fallait que je m'occupe le dimanche ah d'accord mais il vous réembrasse ce soir là on flirte oui oui on flirte le dimanche pour quelqu'un qui est pas du tout pour vous êtes pas vraiment compte non plus et alors je subis vous subissez je subis on salue la mauvaise foi elle peut subir son charme oui 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 c'est l'effet Jean-Marie c'est la phrase ah ouais vous n'avez vraiment pas changé Jean-Marie du tout non non mais il a beaucoup alors à quel moment vous comprenez qu'il y a peut-être il y a peut-être il y a peut-être moyen de faire quelque chose quoi ça a été en fait on a continué à se voir mais de manière ponctuelle pendant les semaines qu'on suivit c'était vraiment du flirt sans plus il a été vu qu'on est très très vieux on n'avait pas de portable donc pas de sms parce que c'était il y a combien de temps ? c'était en 97 bah oui le macumba parce que maintenant il n'y en a peut-être plus des macumba c'est vrai que du coup ça met un peu pour se voir ça s'organise et voilà moi j'étais chez ma mère à l'époque je déménage je prends un premier job c'était 15 jours après qu'on s'est rencontré Jean-Marie se propose pour venir aider et déménager donc plutôt sympa le gars on ne se connait pas il y a la tapisserie à faire il est là il fait la tapisserie avec mon père ah et là vous vous dites il commence à être vachement sympa lui alors d'autant plus qu'il y a un déménagement 15 jours après ce premier déménagement donc on se fait deux déménagements en 15 jours et il est là à chaque fois il est là à chaque fois et là vous dites il y a peut-être il est sympa quand même il est sympa quand même le canapé il aide la tapisserie le papier peint il est pratique deux fois la tapisserie oui homme à tout faire homme à tout faire voilà c'était ça non puis gentil un gentil gars intéressant enfin on discute on apprend à se connaître aussi mais je me projette toujours pas dans une relation stable et sérieuse alors ça a été quoi le déclic pour vous projeter enfin dans cette histoire il n'y a pas eu de déclic il n'y a pas de déclic parce que je pose toujours la question 20 ans après vous continuez à déménager les canapés il n'y a pas eu de réel déclic ça s'est vraiment fait au fil du temps en fait vous êtes tombé amoureux vraiment oui on est tombé amoureux c'était pas simple parce que lui sortait d'une rupture moi je sortais d'une rupture on était les deux un petit peu amers chamouillés donc il n'y a pas eu de déclic mais en même temps on savait ce qu'on voulait tous les deux et ce qu'on ne voulait pas donc ça a été assez clair dès le début sur nos attentes à tous les deux nos projets vos projets en fait c'est ça qui vous a réuni oui clairement la façon de voir l'avenir vous êtes mariée aujourd'hui ? oui on s'est mariés en 2000 oh finalement quatre ans après en fait nous 20 ans l'année prochaine 20 ans de mariage merci vous avez des enfants ? deux enfants deux Noah et Axel ils font du foot ? Axel oui justement je l'entraîne Axel il fait du foot Noah non il est plus c'est pas individuel et aujourd'hui quel regard vous posez ? elle est belle cette photo vous êtes une très belle famille est-ce qu'aujourd'hui quel regard vous posez sur l'homme que vous étiez à l'époque ? vous vous dites j'étais un peu lourd ou vous dites mais non en fait je suis resté comme ça ? oui mais je suis toujours un peu lourd mais c'est pas grave après j'assume totalement mon personnage voilà j'ai besoin de la vie en société alors que Géraldine elle est plus canapé qu'au cooning deux trois amis moi j'étais au foot j'étais à la PE j'ai besoin d'avoir du public autour de moi qui a fait des compromis en fait finalement ? personne en fait on se découpe tous les deux un par un à chaque fois on se découpe on... voilà des fois on fait pas de compromis mais non mais en fait on se ressent beaucoup beaucoup dans le caractère finalement même si on a des différences donc voilà elle va faire des choses plus pour elle perso vous faites une tête bizarre quand il dit ça non j'écoute ce qu'il dit perso je suis dans une chorale où il y a 60 personnes je suis quand même oui voilà après j'ai un métier qui fait que je suis en contact toute la journée avec des gens donc quand je rentre le soir à la maison j'ai envie de couper tout ça aussi c'est clair donc lui il rentre le soir il est au taquet pump it up parce qu'il a vu personne de la journée et que lui il faut que ça bouge quoi alors c'est sûr que là dessus on n'est pas on n'est pas ça mais c'est peut-être ça qui fait que vous êtes complémentaire en fait et puis vous avez les deux garçons et puis les en fait on a c'est malgré en fait voilà moi alors je vais quand on s'est rencontré c'est vraiment il faut le dire c'est en fait même physiquement elle était tellement stricte chose comme ça elle se tirait les cheveux très en arrière et en fait moi je l'appelais tête de sucette choupe à choupe parce que on aurait dit une sucette il y a pire que dire que vous ressemblez à une sucette c'est à dire que vous êtes un bonbon c'était vraiment rigolo et vous l'avez appelé la sucette ouais voilà mais on avait vraiment au début beaucoup de diffé enfin pas des différences mais une façon de voir la vie des choses vraiment très différentes parce que moi j'étais très fou très copain et Virginie elle voulait l'inverse totalement mais au final petit à petit on a eu beaucoup beaucoup de choses en commun on a eu des projets des maisons des enfants des voyages on fait beaucoup d'escape games avec des amis avec les duches on est ensemble les duches bien connus les duches c'est notre nom de joueur ah les duches vous les duches pas les duches les duches ouais mais c'est la version de chez nous mais c'est pour ça au final on s'est construit et c'est pour ça qu'on est toujours ensemble et vous n'êtes plus un séducteur Jean-Marie oh si ah ouais je peux permettre de répondre je ne suis plus quoi vous n'êtes plus un séducteur maintenant vous tenez à carreau depuis 20 ans ah si alors si toujours parce que ça ça ne se perd pas d'accord mais vous vous tenez à carreau non mais par contre j'ai arrêté oui non mais je non mais il regarde oui il regarde il se regarde je suis beau je m'aime voilà non mais c'est ça je vous jure je ne suis pas dans une exactement comme vous toutes mais moi je me l'avoue c'est tout voilà moi je suis honnête oui Florence oui en fait il y a j'avais juste envie de vous dire ça ne vous remet pas ça ne vous remet pas en question le fait qu'il regarde ailleurs non alors moi j'avoue qu'au bout de 20 ans en fait je n'ai jamais eu peur j'ai toujours eu confiance mais c'est ça là on entend vraiment la distinction entre l'amour et l'état amoureux oui c'est à dire qu'en effet on parle vous savez du coup de foudre je suis tombé amoureux tout de suite en fait vous vous avez plutôt été dans l'amour construit tout à fait assez vite et ce qui est alors je peux faire la distinction l'état amoureux c'est un état physiologique qui nous transcende qui nous amène à poser un filtre sur l'autre à glamouriser comme dit Stendhal la cristallisation de l'amour tandis que l'amour construit voilà sur les sédiments profonds les valeurs les projets et donc c'est ça qui est chouette en fait c'est de se dire qu'il y a moult formes d'amour qu'on n'est pas obligé de il y a certaines femmes vous savez moi que je rencontre parfois qui me disent mais j'ai pas de coup de foot j'ai pas d'attirance mais en fait ça peut se développer tellement autrement c'est ça qui est un beau message dans votre histoire c'est peut-être plus durable probablement plus durable mais bien sûr mais bien sûr bon il y en a une qui est toute sage depuis tout à l'heure c'est Pascal bah oui vous êtes frustrée je suis seule bah pourquoi bah oui parce que vous attendez votre amour oui Eric oui alors vous c'est aussi un peu un fantasme c'est le mythe du monsieur qui vient faire des travaux chez la copine oui bah c'est ça oui en plus elle m'envoie des mails au travail en disant quoi il est là il est là il vient de se séparer ce serait quelqu'un pour toi l'entrepreneur est là il fait quoi comme travaux il fait des verro d'art et elle vous dit comment il est ou pas à l'époque votre copine non pas vraiment donc physiquement elle me le décrit pas ouais donc je sais pas vraiment à quoi m'y attendre mais oui il est super sympa et il vient de se séparer ce serait quelque chose pour toi ok vous aviez des critères physiques vous ? un peu précis ? j'aime quand même bien le type un peu italien-espagnol un peu brosé Jean-Marie Jean-Marie Pascal enchantée et lui il était comment alors quand vous la rencontrez pour la première fois il est comment ? donc on est invité je dois d'abord dire qu'on est invité chez cette copine là je savais qu'elle allait qu'elle voulait arranger quelque chose et on se croise sur le parking et je le vois sortir de sa voiture et je me dis ah c'est lui ah il est pas terrible c'était pas physiquement c'est à dire il ressemblait à quoi Eric ? ah ouais comme ça à ce point là oui c'est pas votre truc quoi il est pas brun ténébreux c'est que ça quoi en plus son style vestimentaire c'était pas le mien alors il avait quoi lui ? pas de polaire ? il avait quoi ? non pas de polaire un long manteau noir un pantalon assez large j'aimais pas d'accord vous aimiez pas c'était pas votre truc mais vous discutez ce soir là au moins il est sympa ? oui oui il est sympa et ma copine m'avait dit je crois qu'il a un enfant mais je suis même pas sûre on discute il parle de son fils jusque là ça va il parle de son deuxième fils ça passe il parle de sa fille là je pose une question j'ai dit en fait t'en as combien d'enfants ? j'en ai 4 là ça fait un bon bagage et là vous vous dites c'est rédhibitoire non ? c'est pas pour moi en tout cas ah bah oui c'est pas pour vous c'était hors de question et ? il vous demande son numéro ? enfin il vous demande votre numéro ? oui et je lui donne parce que je me dis c'est chouette il a des autres amis célibataires ça peut toujours servir moi mes amis étaient tous en train de se marier ou bien elle était enceinte donc voilà c'était un peu j'étais un peu seule sur le terrain au moins je vais rencontrer d'autres personnes et voilà oui et alors c'est vous qui l'avez appelé ou c'est lui qui vous a appelé ? non c'est ma copine le soir donc il part parce que le lendemain il part en vacances et je vais à la toilette je reviens j'avais laissé mon téléphone à table j'aurais peut-être pas dû ou si j'aurais dû je sais pas elle a envoyé un message ? je reviens mon téléphone fait bip bip je regarde numéro d'Eric je dis tiens il m'envoie un message il m'envoie c'est réciproque j'espère te revoir bientôt c'est énorme elle avait envoyé quoi ? elle avait envoyé quoi ? mais je dis Nancy c'est quoi ça ? pourquoi est-ce qu'il me dit c'est réciproque ? qu'est-ce qui est réciproque ici ? ah en fait j'ai dit en fait quoi ? je lui ai envoyé un message comme quoi il te plaisait bien ? donc vous l'avez revu grâce à Nancy ? pas tout à fait après il m'a invité quatre fois et quatre fois j'ai dit non parce que ça n'allait vraiment pas mais mais ça c'est le dimanche je téléphone à ma copine je dis pour moi les hommes c'est terminé jeudi soir je suis à 6h encore au bureau Eric m'appelle Pascal écoute ce week-end je vais à la mer avec un ami et sa copine et il y a une autre fille qui devait nous accompagner mais finalement elle ne peut pas ça te dit ? ça donne pas envie le plan B quoi oui oui vraiment elle répond quand même au téléphone enfin vous êtes allé voir un match de foot une soirée pédane voilà ça va et là vous vous dites oui à ce plan un peu un peu pas terrible quand même je dis oui parce que de 1 j'avais plus rien à perdre 2 je ne prenais aucun risque parce que j'allais pas me mettre avec quelqu'un qui avait quatre enfants de deux ex-femmes donc moi j'étais bien d'accord tranquille il y a une histoire de destin là-dedans parce que quand même pour accepter d'aller et alors du coup vous alliez dormir dans la même chambre ce week-end mais ça je ne savais pas non plus donc on arrive dans l'appartement on est à 4 et il y a deux chambres à coucher et moi je suis à ce moment précis que je fais rentrer Eric parce que je veux savoir comment il allait manager pour vous expliquer comment vous alliez dormir voilà Eric bonjour Eric mais c'est quoi cette histoire de week-end en mode ma copine a planté vient avec moi j'ai une chambre enfin j'ai une place disponible dans mon lit quoi le plan de secours le plan de secours c'était 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 votre bac attendez vous l'avez un peu mérité là non il lui a quand même proposé 4 fois oui il lui a proposé 4 fois oui mais là vous saviez bien que vous alliez vous retrouver à dormir dans la même chambre qu'elle oui c'était clair ah donc vous vous vouliez pourquoi c'était le plan B quoi en tout cas de ne pas passer le week-end tout seul voilà hyper panneur vous êtes beau tout cela mais non mais écoutez on sort d'une relation on essaie de se refaire on rencontre des gens sympathiques oh j'adore et ben voilà comment vous lui annoncez que vous allez devoir dormir dans la même chambre en fait et voir dans le même lit ben je lui ai simplement dit que j'allais pas dormir dans la baignoire et elle non plus et ça ça vous et ça ça vous séduit Pascal ben pas sur le moment je pense pas sur le moment c'est pas ça qui a fait paf c'est lui non c'est pas ça non mais bon là bien on a discuté on s'est baladé elle est un peu froide je la réchauffe normal voilà et puis alors oui ah oui l'histoire de la non ça c'était le lendemain c'était le lendemain c'est quoi ça c'est quoi l'histoire de la rame vous avez ramé non pas la rame oui j'ai ramé aussi oui mais pas pour les mêmes raisons mais alors le soir même vous allez accepter de dormir dans les bras dans le même lit dans le même lit dans le même lit mais il s'est rien passé euh ben j'ai essayé j'adore le métier j'adore j'ai essayé mais je me suis pris un vent vous l'avez vous l'avez écouté ah oui quand même je suis pas une fille facile quand même ben non pas le premier soir j'étais fatigué à l'air de la mer et alors tout le week-end vous vous dites il est sympa en fait oui je le trouvais vraiment sympa et je me suis dit pourquoi pas honnête hein ah j'étais cash chaque fois mais cash c'est-à-dire et honnête oui honnête c'est-à-dire ben voilà on s'était un peu on avait un peu flirté mais on ne s'est on ne s'est jamais rien promis voilà on passe un bon moment ensemble ben bon je te promets pas un avenir parce que vous aviez pas envie de reconstruire une vie de famille avoir d'autres enfants j'étais en mode je refais ma vie en mode reset ah oui d'accord oui mais vous étiez prêt à avoir d'autres enfants à refaire votre vie tout ça non 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 pourquoi au bout du petit dernier moi vasectomie moi c'était clair à la base j'en voulais aucun c'est une expression quoi donc la vasectomie c'est une expression non ah non non ah vous pouvez c'est une opération ah ouais clac opération ouais hop vous lui avez dit pendant ce week-end là que vous pouviez avoir d'enfants oui parce qu'en fait donc on parle le samedi matin et le dimanche on va se promener on s'est quand même échangé un bisou le samedi soir je pense gentiment et on va chauffer un peu oui et le dimanche on se promène et on voit des gens avec une poussette qui avait dans le sable ou dans le sable je sais pas il avait des problèmes à pousser la poussette la poussette ouais alors il me dit comme ça ça de toute façon pour moi c'est terminé je dis oui oui t'en as déjà 4 oui j'en ai 4 et en plus j'ai une vasectomie là je me dis ah nous deux ça va pas mais vous vous aviez pas d'enfants vous aviez envie de construire votre vie mais là il y a quand même beaucoup de choses pour que ça marche pas il y avait tout pour que ça ne marche pas en plus elle ne me pesait pas super non plus allez prends ça c'est le plan B j'aimerais savoir le débriefing de cette émission quand vous allez vous retrouver dans vos voitures et vos trains respectifs en dire t'aurais quand même pu éviter de dire ça parce que on est invité parce que l'émission soit les divorces que sont-ils devenus les nouvelles de nos invités le matin ils se sont tous séparés vous faites ça dans 5 ans on est peut-être toujours là mais alors il vous a plu dans sa France parce que c'est un personnage j'ai l'impression Eric il vous a amusé oui oui et j'aimais bien ce fait d'être honnête d'aimer la vie de l'épicurien quoi épicurien en plus j'aimais bien et tout était facile avec lui il ne se prenait pas la tête et donc après vous avez accepté de le revoir oui le mercredi je l'ai invité chez moi mais je ne savais pas si il allait venir en tant qu'amis ou compagnon et puis il arrive l'après-lendemain du flirt il arrive j'ouvre la porte et il m'embrasse donc là j'ai quand même dit yes ça y est et là il s'est passé ce qui s'est passé ben là elle m'a fait à manger je ne m'attendais pas à ça elle avait préparé le repas c'était bien comme il devait se faire chez nous chez vous ça se fait comme ça et puis j'ai dit merde des patates et du poisson mais je ne vois pas le rapport mais je n'aime pas mais oui mais elle n'était pas censée ça alors j'ai dit t'aimes bien les patates et le poisson ah non mais pourquoi t'as fait alors ah ben parce que ça se fait mais non c'est tout ce que je n'aime pas je pensais qu'il fallait rester dans les règles mais c'est quoi les règles qui dit qu'au premier rendez-vous on me dit patates et le poisson ah oui mais après oh là là qui vous a appris ça c'est vos parents qui vous ont dit le premier day patates et le poisson des trucs la cuisine qu'on doit faire soi-même et tout ça ah vous étiez un peu enfermé dans un carcan et en fait il vous a libéré quoi oui voilà en fait il vous a affranchi de vos chaînes ah moi j'ai hyper envie de savoir quand est-ce que vous avez ce soir-là après les patates et le poisson après les patates c'est même pas vrai pourquoi c'est pas vrai ah si mais non ah si tu te souviens plus je me souviens plus c'était pas si bien que ça non mais non non je crois que ça a duré deux semaines quand même deux semaines après c'est pas si bien que ça c'était pas si bien que ça oui c'est ça non c'était pas bien finalement et si et vous vous étiez prêt à vous ranger à rencontrer une femme et oui parce que j'ai l'impression que vous étiez un peu non 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 on était là pour s'amuser tous les deux oui un peu moins parce qu'elle que vous quand même non 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 elle était contente je l'étais aussi mais on est parti sur ben on va s'amuser un petit peu puis on verra on a toujours dit tous les deux on verra on verra avec notre on verra après quatre mois moi j'habitais quand même déjà chez lui mais j'avais pas à me la jouer en fait j'ai toujours été mais 100% honnête avec elle ah bah oui presque un peu trop non pourquoi trop non oui non mais oui non parce que bon j'ai vécu un tas de trucs avant je veux pas savoir tout ce que je non il vaut mieux j'en ai marre de devoir cacher des trucs ou de jouer un rôle oui oui je suis et c'est tout ok il y a un sujet un peu lourd quand même c'est que vous vous aviez quand même peut-être des projets d'avoir une famille d'avoir des enfants ça c'est difficile pour une femme de renoncer à ça ça a été un truc un peu délicat oui c'était très délicat donc tout s'est bien passé les premiers mois se sont bien déroulés on a eu bon et puis on a commencé il m'a demandé au mariage après six mois j'ai dit oui mais pas tout de suite et parce que je voulais d'abord faire mieux connaissance avec ses enfants et toute la situation familiale et puis on a parlé de construire une maison et ça commençait à avoir des on commençait à avoir des rendez-vous avec les architectes donc ça il y avait vraiment des choses sérieuses qui commençaient à se passer et là je me suis dit oh là là je suis en train de m'enfoncer dans une situation qui n'est pas la mienne parce que tu ne contrôlais pas vraiment non plus oui parce que ça allait tellement vite d'un coup et je me disais mais je veux avoir mes enfants j'ai essayé de me mettre dans ma tête c'est pas grave si tu n'as pas d'enfants tu vas voyager beaucoup tu vas faire des autres choses mais ça n'équivaut jamais le fait d'avoir des enfants et donc j'ai pris mon courage à deux mains et on en a parlé pendant une longue soirée on l'avait picolé un peu et vous l'avez quitté ? et j'avais peur qu'il allait me quitter ce jour là mais il ne l'a pas fait il m'a même dit qu'il pouvait comprendre que je voudrais avoir un enfant en même temps il avait élevé les quatre miens si je puis dire sur quelques années non sur quelques années mais quelle décision vous avez prise ce soir là alors ? qu'on allait essayer quand même d'avoir un enfant oui malgré la vasectomie oui mais comment alors ? on est allé voir monsieur docteur monsieur docteur voilà un petit problème de coupe-circuit est-ce que vous pouvez nous faire quelque chose ? oui c'est réversible non oui mais je ne voulais pas on n'a pas fait ça ils ont pris les spermatozoïdes comme ça ah vous avez fait de la PMA pour pouvoir d'accord et ça a marché ? du deuxième coup oui ah c'est marrant et aujourd'hui vous avez ? 27 enfants là je suis en 7 ah et aujourd'hui on a une fille ah c'est super la petite Héloïse qui me fait perdre mes cheveux d'ailleurs il est toujours comme ça ? souvent oui ben oui il n'y a pas de séduction plus forte que quand on est soi-même voilà je pense on s'est toujours dit que c'est pour ça que ça a marché entre nous parce qu'on est comme on ne voulait pas se séduire ce n'était pas notre but on est resté nous-mêmes autant lui que moi et ça a fait que ça a quand même marché oui et puis j'aime bien ce que vous dites lorsque voilà sur les histoires précédentes vous n'étiez pas forcément vous-même et donc là sur cette troisième histoire vous aviez vraiment envie de plus raconter d'histoire d'être vrai ah non c'est fatigant bien sûr en fait c'est un grand écart c'est un grand écart quand on est quand on essaye d'être celui qu'on n'est pas vraiment pour plaire et ça ne marche jamais c'est comme si on se vidait de son essence en fait et c'est une erreur qui est très propre à notre société parce qu'on croit qu'il faut montrer qu'on a confiance en soi on croit qu'il faut montrer qu'on est comme ci comme ça alors qu'en fait ce qui séduit l'autre c'est vraiment intrinsèquement la petite poupée russe pleine entière pas les autres là qui sont qui sont vides j'ai adoré écouter vos histoires en tout cas on s'est émus on a beaucoup rigolé on s'est beaucoup interrogé et j'ai hâte du débriefing vous me raconterez votre débriefing c'est-à-dire t'aurais quand même pu éviter de dire ça merci beaucoup pour votre confiance au coeur de cette spéciale semaine amour je suis persuadée que vous avez passé un moment délicieux avec nous merci Florence merci à tout le public je vous embrasse très fort passez une belle après-midi sur France 2 à demain vous aussi comme nos invités venez témoigner dans ça commence aujourd'hui vos parents s'étaient séparés et vous avez réussi à les convaincre de se remettre ensemble suite à une infidélité votre père et votre mère ont failli divorcer et c'est grâce à vous qu'ils ont décidé de sauver leur couple après un divorce vos enfants vous ont convaincu de donner une seconde chance à votre amour vous vous êtes remis ensemble ou même remariés si vous êtes concernés laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 ou par mail ou sur le facebook de notre émission 实 en manuscripts venu de chat au 01cill ou par mail 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 Hyuen ! reat Spanish precios Dyp ! 4 ! U toolbox